Je suis Sidonie, je suis coordinatrice du Rocher Créatif, donc tiers lieu associatif à Troyes. En fait l'idée elle est venue de nous, nos propres besoins en tant qu'entrepreneurs. Mon mari et moi on était à notre compte, on travaillait tous les deux à la maison et puis en fait on s'est retrouvés à travailler ensemble sur un projet et du coup à chercher un espace de travail en dehors de chez nous qu'on n'a pas trouvé. Et on s'est dit mais on ne doit pas être les seuls à avoir besoin d'un lieu de travail, d'un lieu de travail convivial, collaboratif et qui porte des valeurs aussi autour du travailler autrement, donc avec les nouvelles technologies de manière collaborative et ouverte et autour du consommer autrement. Donc comment on peut aussi fédérer des énergies autour d'une consommation responsable, la récup, le fait de faire soi-même etc. Donc c'est vraiment ça la base du projet. Juin 2017, on se rencontre avec Dominique Ménien qui est maintenant présidente de l'association. On s'est rencontrés en se disant mais moi j'ai été porteuse de projet pendant six mois pour étudier ce qu'est un tiers lieu, étudier d'autres tiers lieux, étudier les besoins à Troyes. Lui il a beaucoup plus d'années d'expérience et un autre réseau, une autre connaissance du territoire et l'envie de faire quelque chose et il faut qu'on travaille ensemble. Et voilà tout de suite on s'est dit mais bien sûr, enfin voilà, collaborons pour ce projet. Et donc on a monté l'association à l'été 2017 et on a ouvert en septembre 2017 pour d'abord une expérimentation. On les apporte, on apporte des choses sur le territoire, on apporte des sujets et on apporte une ouverture aussi parce qu'on organise des ateliers, des conférences, des petits déj' pour faire découvrir des nouveaux sujets, que ce soit des nouvelles pratiques de bien-être par exemple, mais aussi des nouvelles pratiques dans le travail. C'est-à-dire quand on fait un atelier pour faire découvrir le mind mapping, c'est aussi sensibiliser le territoire à comment on peut faire différemment en fait dans nos méthodes de travail. D'ailleurs c'est aussi un sujet qu'on peut utiliser pour notre vie personnelle mais voilà c'est toujours cette idée-là d'ouvrir les écoutilles et puis le faire surtout de manière décloisonnée. C'est l'innovation qu'on porte ici, elle est sociale, elle est sociétale et c'est on fait se rencontrer ici des gens qui ne se rencontrent pas ailleurs. Donc nous on essaye de les mixer aussi en aménageant des espaces de manière ouverte et collaborative et pour qu'il y ait des points de rencontre. J'ai cherché à travailler d'autres pour ne pas être seule dans mon travail puisque j'avais bien conscience quand même qu'être tapissier c'était vraiment être seule dans sa boutique et recevoir les clients etc mais seule face au travail. J'aime surtout ici la terre générationnelle presque on peut dire et puis la dynamique de groupe en fait, le fait aussi de l'entraide, du faire ensemble. Et donc j'avais envie de pouvoir m'intégrer dans un endroit où on puisse chacun apporter ses compétences. Au tout début par exemple quand j'ai eu besoin de me faire connaître, de trouver une identité visuelle comme ils appellent, c'est des mots que j'ai découvert, moi les graphistes ont tout de suite été là pour m'aider. Si j'ai besoin de faire des associations de couleurs, des choses comme ça, je demande d'avis aux autres. Après moi quand il faut faire de la peinture, donner un coup de main dans le travail manuel, je suis là pour ça. J'ai fait les coussins des espaces collectifs etc par exemple. Entre autres donc ils m'ont créé mon identité visuelle. Là j'ai envie de me faire mieux connaître sur Facebook, c'est auprès d'eux que je trouve l'appui. Il y a vraiment une vraie entraide. Bon ça c'est mon niveau mais il y a une vraie entraide à tous les niveaux et on est vraiment dans le faire ensemble en fait. Mais on est un lion en fait, on est un aiguilleur, on est un catalyseur, on est un connecteur, un animateur. Donc nous on produit le terrain et le terreau favorables à ce qu'il se passe des choses. Donc c'est ça notre commun, c'est d'aider à ce que les dynamiques se mettent en place. Et puis on devient agitateur en fait du territoire. Donc à la fois on regroupe des gens qui ont envie de se mobiliser et en même temps on essaye de le faire de manière différente et du coup on vient nous chercher aussi pour animer. Avec l'université transitionneur on a travaillé du coup sur un projet de plateforme de mise en lien des producteurs locaux et des besoins des collectivités. Oui le ruché est un lieu de transition parce que on montre aussi ce que c'est que la transition. Même si pour moi ça devrait être le fonctionnement par défaut entre guillemets, consommation responsable, un fonctionnement participatif, collectif. Mais oui on sent qu'il faut qu'on prône ça et qu'on fasse avancer le territoire là-dedans.